Habitants de la planète Terre, j'ai un message pour vous. Nous sommes tous des habitants de la planète Terre. Je ne suis qu'un messager. Mais je me demande, d'où vous vient cette expression courante d'être venu au monde ? Pourquoi ne dites-vous pas être venu à la Terre ? Venir de la Terre, retourner la Terre, revenir à la Terre, cela donne une vie riche pour un avenir qui pourrait l'être tout autant. Nous venons de la Terre où au final nous sommes tous locataires. J'aurais bien voulu ne jamais venir au monde, car sur la Terre, il y a le monde, mais le monde ce n'est pas la Terre. Le monde est une image, ses racines enfouies a été bâti sur la Terre, mais il n'est plus la Terre, il est le monde. Habitants de la planète Terre, je ne suis qu'un messager et ne tirez pas sur le messager mes systèmes à Terre. Ce système serait à Terre, ce système c'est le monde. Habitants de la planète Terre, j'aimerais oser te demander de choisir. Es-tu le fier enfant de la Terre ou le sale rejeton du monde ? Car dans le monde, l'humain est là pour être mondain, pour être à la mode, connaître les codes sans que personne ne l'aide. Être du monde, c'est être un peu démon. Tant la face du monde est immonde, entre des mondimondices, des nondis, des indices, des maudiments, des maudits. Aux antipodes de la Terre qui d'un amour sincère tirent. Fils de la Terre, tu deviens ode d'innocence, onde idéale, car être de la Terre, c'est sentir ses racines, sentir la vie saine qui dissémine les graines d'un jardin fait d'albâtre et d'ébène. Fils de la Terre, j'aimerais te demander de choisir. Tu me dis ne pouvoir choisir, mais c'est toi qui donnes ton pouvoir à loisir dans l'isoloir. Tu me dis obligation, devoir, devoir de fourniture, de nourriture, de progéniture, devoir d'honorer tes dettes pour mieux seriner tes doutes, devoir de remplir ce rôle déchu qui colle à ta peau et qui t'appartient. Mais ces devoirs sont ceux du monde. Tu peux les oublier, ne serait-ce qu'une seconde, rien ne t'oblige à rentrer dans la ronde. Fils de la Terre, cesse de bosser, cueille le fruit, creuse des sillons, arrête de payer pour les affres d'un monde qui de toute manière n'existe que pour te soumerde. Reviens donc à la nature. La Terre est pure, c'est le monde la rature. Alors tu n'es pas qu'un tas de chair en pourriture, tu n'es pas qu'une part de marché où ce pauvre esclave bon à être marchandé, tu es le fier enfant de la Terre. Et tu le resteras quoi qu'il arrive. Alors on peut te noyer sous des loyers, employer ton temps pour te fourvoyer, te plier en échange d'un joyau, te ployer à t'en rendre déloyale. Tu resteras toujours fier et joyeux, prêt à choyer la vie comme le moyen le plus sûr et précieux pour jouir à gorge des ployers. Bravo ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !